Donnez-vous de l'argent de poche à vos enfants ? Ou est-ce qu'encore vous leur parlez d'investissement ou d'épargne ? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau d'Impact Finance ! Impact Finance, l'émission qui parle de vos finances avec un autre regard et surtout qui vous communique les clés pratiques pour vivre l'abondance et la partager. Découvrons tout de suite notre thème du jour ! Vous l'avez découvert, notre thème du jour, quelle éducation financière donner à nos enfants ! Pour ce faire, pour m'accompagner durant toute cette émission, je serai en compagnie de Mélia. Bonjour Mélia ! Bonjour Sandrine ! Comment vas-tu ? Très bien et toi ? Ça va très bien, je te remercie beaucoup ! Ravie de te voir à nouveau avec nous sur le plateau ! Toujours un plaisir d'être là ! Très bien ! Et nous recevons, nous l'avions déjà reçu auparavant, nous recevons à nouveau le pasteur Dominique Bogue. Bonjour pasteur Dominique ! Bonjour, bonjour Sandrine ! Comment allez-vous ? Oui, je suis toujours au top ! Toujours au top ! Oui, toujours au top ! Très bien ! Ça veut dire assis avec Christ dans l'année aussi ! Amen, amen ! Alors, pasteur Dominique, eh bien, qui est, on l'a dit, pasteur, entrepreneur, avocat, conférencier, et également, il est auteur ! Voilà, on n'oublie pas la casquette d'auteur ! Alors, aujourd'hui, nous allons parler, eh bien, d'éducation financière pour les enfants, et pasteur Dominique a justement écrit un livre intitulé « Comment aider nos enfants à mieux réussir ». Alors, c'est de manière générale, j'ai envie de dire, mais il y a un volet sur les finances. Absolument ! Voilà ! Donc, on pourra s'appuyer sur, justement, ce chapitre que vous avez donc écrit. Alors, première question, pasteur Dominique, c'est quoi l'éducation financière ? L'éducation financière, c'est tout simplement le processus qui consiste à fortifier nos enfants, ça veut dire qu'à les rendre forts, je préfère utiliser cette expression, les rendre forts en matière de finances. Les rendre forts en matière de finances. Ça veut tout simplement dire que tout ce que nous voulons avoir, ou encore acquérir, ou recevoir de bien dans la vie, moi, je dis bien de bien, parce que dans la vie, la vie peut nous donner des choses bonnes, comme des choses moins bonnes, pour ne pas dire mauvaises. OK ? Dans toutes les choses qui sont bonnes, celles auxquelles nous aspirons tous, nous aspirons tous aux bonnes choses, eh bien, il faut savoir que ces choses sont contrôlées par des entités qui sont fortes. Vous voyez, dans tous ceux qui lisent la Bible, on les appelle les géants. Ça veut dire que la paix, la santé, la prospérité, tout ce que nous voulons, sont des choses qui sont contrôlées par des géants. Et des géants ne peuvent donner accès à ces choses qu'à des personnes qui sont aussi fortes ou encore plus fortes qu'eux. C'est pour cela que quand quelqu'un peut dire, voilà, je suis fort en mathématiques, tu vois, quand on était à l'école, on disait, je suis fort en mathématiques, je suis fort en français. Ça veut dire que moi, j'ai une stature qui permet que les géants du français me laissent l'accès. Donc, l'éducation, c'est ce processus, comme je disais, pour fortifier les enfants en matière de finances, de telle sorte qu'ils puissent eux aussi avoir accès, ou encore les géants puissent les laisser accéder au trésor que la Terre a nous donné. C'est profond. Très profond, du coup. C'est tellement profond que dans ce qui a été dit, je ne sais même plus pas. Commençons par le début. Comment inculquer ça à nos enfants ? On ouvre la conversation comment avec nos enfants ? Non, mais j'ai préféré donner cette définition de telle sorte que nous puissions comprendre que l'éducation, ou encore le fait d'acquérir des connaissances, que ce n'est pas une option. C'est pour ça que j'ai voulu parler de force. Il n'y a personne qui veut être faible. Ça veut dire que physiquement. Il n'y a personne qui veut être faible. Ça veut dire qu'on doit être fort pour vaincre. On doit être fort pour gagner. Mais ce qu'on ne réalise pas, c'est que tout ce qu'on a, ou encore tout ce qu'on veut recevoir de la vie, on doit le prendre de force. Bien sûr, comprenez, on n'est pas en train de parler toujours de la force physique. Ça veut dire que tu peux accéder à tout ce qui est mathématique, physique, etc. Mais il faut être fort. Et comment est-ce qu'on devient fort ? On devient fort en acquérant des connaissances, en pratiquant. Et c'est comme ça. C'est de cette force-là. Moi, je préfère penser en termes de force pour que je réalise que je n'ai pas de choix. Si je parle juste de connaissances, je ne suis pas obligé de connaître. Mais quand on parle de force, on va dire que malheur à moi, si je suis faible. Clairement. Parce que je vais me faire tabasser. C'est vrai. Ça veut dire que nos enfants peuvent être forts pendant qu'ils sont encore très jeunes. Ils peuvent être forts. Et pendant qu'ils sont forts, ils peuvent accéder aux choses que des adultes faibles ne peuvent pas. Ne peuvent pas. D'accord. Tellement révélation après révélation. Non, non, non. En tout cas. Mais, passe-en Dominique, je reviens quand même sur une chose. Parce que l'éducation financière, on a l'impression que c'est un petit peu, en tout cas pour les enfants, ou même l'éducation financière pour les adultes, on a l'impression que c'est au goût du jour. Actuellement, on en parle beaucoup. Ou l'éducation financière, l'éducation financière. Finalement, pourquoi est-ce que c'est important d'être éduqué dans les finances ? Ou en tout cas pour les finances ? Oui. C'est extrêmement important parce que la plupart des problèmes que des personnes rencontrent dans nos sociétés, quelles que soient les cultures, ces problèmes sont liés aux finances. Ou encore sont liés aux problèmes, ou encore à l'ignorance, ou encore au manque de finances. Parce que le manque de finances est lié à l'ignorance. Parce qu'il ne faut pas oublier, on a dit tout à l'heure, celui qui est ignorant, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est faible. Et quand tu es faible, tu n'as accès à aucun trésor. Alors, ces personnes sont faibles, et comme elles sont faibles, ça fait qu'elles n'ont pas accès au trésor. Et comme elles n'ont pas accès au trésor, ça cause des frustrations. Elles sont méprisées. Elles n'arrivent pas à se déployer. Et du coup, ça leur crée encore d'autres problèmes, au niveau de leur santé, au niveau de leur mariage, au niveau de leurs relations. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, si on parle de divorce, la plupart des personnes divorcent à cause des finances. La plupart des personnes dépriment à cause des finances. La plupart des personnes ont des conflits entre frères, sœurs, familles, à cause des finances. Donc, c'est tellement à la base de tellement de conflits qu'on ne peut pas continuer à se dire que, bon, voilà, il ne faut pas connaître. Il faut qu'on fasse quelque chose. Et une des choses qu'on doit faire, c'est d'apprendre. C'est d'apprendre. Et une des raisons pour lesquelles il y a toutes ces initiatives privées, c'est parce que le système éducatif, comme on le connaît, n'a pas prévu d'apprendre. N'enseigne pas ça à l'école. N'enseigne ça à l'école. Non, c'est juste. Voilà, donc il faut que quelqu'un fasse quelque chose. D'accord. Et à ceux qui se disent peut-être, oui, d'accord, pasteur Dominique, mais parler d'argent aux enfants, comment on fait ? Avec quel ? Parce qu'il faut de la sagesse aussi pour ne pas que ça devienne des petits-enfants qui sont à l'affût, voilà, à chaque fois des richesses. Voilà, donc concrètement, comment on parle d'argent aux enfants ? Il faut leur parler de l'argent selon la vérité. Ça veut dire qu'on ne leur parle pas de l'argent, juste pour leur parler de l'argent. On parle de l'argent avec la sagesse divine. Oui. On leur présente déjà l'argent comme Dieu nous présente l'argent. OK ? Dieu nous présente l'argent comme un moyen. Un moyen de faire du bien. Oui. Donc c'est la base. Ce n'est pas un moyen pour se faire du bien. Parce que la société nous présente l'argent comme un moyen de se faire du bien. OK ? Mais dans notre relation avec Dieu, Dieu part du fait qu'il nous a déjà fait du bien. Avec ou sans l'argent. OK ? Nous sommes déjà créés à son image, dans sa ressemblance, il nous aime, nous sommes la prunette de ses yeux. Ça devrait nous suffire. C'est pour ça qu'il a dit que nous avons tout pleinement en Christ. OK ? Ça veut dire qu'un enfant de Dieu est comblé. En principe. Maintenant, il nous demande d'aller faire du bien aux autres. Et dans le « aller faire du bien aux autres », bien sûr, il y a aussi le bien matériel. Et ça, ça demande l'argent. OK ? Et maintenant, ce que beaucoup d'entre nous, nous ignorons, c'est que Dieu ne nous demande pas d'aller juste faire du bien à deux, trois personnes. Et Dieu porte beaucoup de fruits. Lorsqu'il parle de toi de manière internationale. J'ai l'habitude de dire, Dieu ne nous voit pas local. Et nous voit international. C'est pour ça qu'il a dit que tu es la lumière, pas la lumière de ton quartier, ni la lumière de ta maison. La lumière du monde. Et quand je donne l'éducation financière aux enfants, je commence par ça. La base, c'est ça. Le premier cours que nous avons, c'est ça. C'est que tu es appelé par Dieu à apporter des solutions à l'humanité. OK ? À l'humanité. Ça veut dire que les services et les produits que tu as amenés à offrir à l'humanité, tu dois les offrir à l'humanité de manière internationale. OK. Donc, je fais comprendre aux enfants qu'ils doivent avoir des produits qui vont être consommés à l'international. Et c'est quand ils auront fait ça qu'ils auront fait leur devoir, selon Dieu. Oh, wow. OK. Bon, pasteur Dominique, quand vous parlez de produits, de services pour les autres, etc. Concrètement, ça correspond à quoi ces produits et ces services ? Alors, ça fait que je leur pose la question de savoir. Dis-moi, faites la liste des fruits. Je parle aussi de porter du fruit. D'accord. OK. Faites-moi la liste des types de fruits que vous voulez porter en faveur de l'humanité. OK ? Donc, d'être à dire, voilà, moi, je veux faire des restaurants, je veux être restauration, je veux construire des hôpitaux, moi, je veux construire des écoles. Alors, je veux dire, c'est très bien. OK ? Mais maintenant, l'autre dimension, c'est que des écoles, des hôpitaux, on doit les retrouver partout. Oui. Donc, c'est pour les préparer déjà à ne pas avoir la mentalité de, je veux construire une école et puis je vais chanter partout, je veux une école. Alors, maintenant, je leur demande de me citer des produits ou des services qu'on retrouve dans plusieurs pays. D'accord. Naturellement, la plupart du temps, ils commencent par McDo, Coca-Cola. C'est l'international. Oui. Donc, c'est comme ça, c'est ça notre approche. Pour que dès là, à la base, que des enfants commencent à comprendre que avoir une chaîne de restaurant, ce n'est pas un luxe. C'est normal. C'est normal. Ça fait partie de leur mission sur la terre. Ce n'est pas un luxe. Ce n'est pas pour qu'on dise, ce n'est pas pour qu'ils soient vus. Ce n'est pas pour qu'on les acclame. C'est pour que Dieu prenne plaisir. Et, pasteur Dominique, vous allez, ils ont quel âge ? Ils ont pas de quel âge ? Parce que, pasteur Dominique, vous faites donc des formations pour les enfants de 9 ans à 16 ans, sur justement la sagesse divine et la culture biblique. Donc, vers 9 ans, ils commencent déjà. Mais je trouve l'approche, je me permets, mais je trouve l'approche très intéressante, parce que c'est vrai qu'on pose la question, comment on parle d'argent aux enfants ? Et on ne s'attendait pas, je pense, mais il y a à avoir… En fait, à aucun moment, on parle d'argent. Oui, oui, là, pour l'instant, on est plus dans la vision, les projets, exactement. Donc, on commence par ça. D'accord. Ça veut dire que ça, c'est l'introduction. Ok, très bien. Donc, quand on comprend déjà que nous sommes amenés à être des sources de bénédiction, et l'enfant comprend qu'il n'est pas juste amené à être une source de bénédiction pour son cousin, sa cousine, et puis sa tante, ainsi de suite. Mais pour le monde. Et c'est pour le monde. Et non seulement c'est sa mission, mais il a aussi reçu l'équipement pour ça. Parce que Dieu ne peut pas te demander de faire quelque chose s'il ne t'a pas donné les moyens de le faire. Et l'avantage, c'est que ce sont des enfants. Ça veut dire qu'ils croient. Et parce qu'ils ont cru à cela… Ils vont le faire. Ils vont le faire. Ils vont le faire. Et c'est de ça qu'il s'agit. Alors, des enfants maintenant, ils ont compris cela. Et c'est eux qui auront maintenant envie de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Par où je dois commencer ? Ah oui, vous avez titillé leur curiosité maintenant. Et par où je dois commencer ? Par où je dois commencer ? Alors, on leur dit, ok, il faut d'abord que tu saches que il y a ce qu'on appelle le passif. Et il y a ce qu'on appelle l'actif. Et le passif, c'est ce qui te fait perdre l'argent. Il te fait sortir de l'argent de tes poches. L'actif, c'est ce qui te fait entrer de l'argent dans tes poches. Alors, si tu veux devenir cet entrepreneur, cette personne qui fait du bien à l'humanité, il faut d'abord que tu saches que chaque fois que tu as un euro, au lieu d'acheter quelque chose qui va te faire dépenser d'argent, tu dois penser à acheter quelque chose qui va te faire rentrer les sous. Et qu'est-ce qu'un enfant peut acheter ? Qu'est-ce qu'on lui conseille d'acheter à son âge pour quelque chose qui lui fait rentrer ? Voilà, c'est déjà pour qu'il comprenne le principe. Ah oui, d'accord, d'abord c'est le principe. Voilà. Alors, cet enfant va se dire que « Hum, qu'est-ce que je peux acheter pour faire rentrer les sous ? » Peut-être que je peux acheter un sachet de bonbons ? En gros, maintenant que je vais vendre en détail à mes copains, à l'école. Donc, il leur a acheté un paquet de bonbons, pas pour les consommer. Parce que s'ils achètent des paquets de bonbons pour les consommer, ce paquet de bonbons c'est un passif. Ils achètent un paquet de bonbons pour le vendre et faire un profit. « Là, le paquet de bonbons est un actif. » Ouais. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il va refaire ? Il a eu un bénéfice et il va refaire la transaction. Alors, l'enfant va savoir que, on va lui dire « Ok, est-ce que tu sais que, moi qui suis en train de t'enseigner, est-ce que tu sais que j'écris des livres ? » Et que, tu peux avoir un contrat avec moi. Tu vends mes livres et tu as une commission. Et la commission que tu as, elle dépend du nombre de livres que tu peux vendre. Alors, l'enfant va maintenant vouloir savoir « Mais comment je peux faire pour vendre beaucoup de livres ? » Là, maintenant, on est en train de lui apprendre le commerce. On est en train de lui apprendre le marketing. C'est ça. Un jour, j'ai dit à mon fils, il avait 12 ans à l'époque, maintenant il est à 14, je lui ai dit « Ti, à partir de l'année prochaine, tu t'occupes toi-même des frais de scolarité. » Il lui dit « Y'a pas de souci. » « Mais comment je vais faire ? » Je lui ai dit « Voici, je vais te prendre en consultation. Je vais t'expliquer deux ou trois choses. Je vais t'envoyer la facture. Je ne vais pas te demander de payer maintenant. Tu vas payer un peu plus tard. » Alors, je lui ai dit « Tu peux vendre tes livres. Tu as un contrat avec moi ? Je donne une commission. Ah bon ? Oui. Ok, papa, je suis d'accord. » Il me demande de lui donner son stock. Je lui donne son stock de livres. Je lui apprends à faire l'inventaire et tout ça. Et quelques jours plus tard, je réalise que tous ses copains sont en train de vendre mes livres. Ah, il les a pris sous ton sous-traitance ? Il l'a recruté. Je lui demande « Mais comment tu les payes ? » Avec ces commissions ? « Mais dis donc, je leur donne 20%. » Mais 20% de quoi ? En fait, mon fils avait cru. Il avait cru que le stock, c'était pour lui. Ça veut dire que je lui ai donné des livres. Ça veut dire que maintenant, c'est comme s'il était l'auteur. Oh, waouh ! Et lui, maintenant, il est allé chercher. Je lui ai dit « Mais non, mais c'est pas comme ça ! » Il est cité. Mais comme on n'avait pas signé de document, je lui ai dit « Ok, c'est pas grave. Ok, c'est de ma faute. J'aurais dû signer le contrat. » Donc, le stock, là, « Ok, c'est bon pour toi. » Mais maintenant, on va signer le contrat. Tu as 20%. Et si tu veux recruter quelqu'un, ce sera sur tes 20% ? Non, pas sur le... Pas sur le total. Donc, c'est comme ça. C'est cette approche que nous avons. D'accord. Parce qu'une fois que l'enfant a compris qu'il doit aller loin pour faire du bien au plus grand nombre, et maintenant, la femme va vouloir savoir quels sont les états, qu'est-ce qu'il faut faire. On va lui expliquer que voilà, tu as un sou, tu achètes quelque chose qui va te faire rentrer de l'argent. Rentrer de l'argent. Ça veut dire que l'enfant sait déjà que chaque fois qu'il veut faire une dépense, il va se poser la question « Qu'est-ce que ça va faire rentrer de l'argent ? » Rentrer ou bien sortir la consommation. Voilà, la consommation. Donc, c'est comme ça. C'est cette approche que nous avons. D'accord. Et après, maintenant, on commence à leur expliquer au fur et à mesure qu'ils font des transactions, qu'ils font ceci. On leur dit maintenant, voilà, cet argent, ça, c'est le bénéfice. Ça, on appelle ça le bénéfice. Ça, tu peux épargner tel et puis l'autre, tu mets de côté et tu commences maintenant à planifier. On parle de la planification budgétaire et ainsi de suite. Waouh ! Mais dis donc ! Très intéressant. Et c'est vrai, je me permets de citer, pasteur Dominique, vous dites donc dans votre livre sur le chapitre « Comment gérer les finances ». Donc, c'est bien le livre « Comment aider nos enfants à mieux réussir ». Eh bien, je prends ce passage. Le plus tôt, nos enfants comprendront le fonctionnement de l'argent. Le plus tôt, ils pourront commencer à attirer de l'argent dans leur vie pour ensuite le fructifier. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que, il y a des personnes qui vont se demander « Mais pourquoi les enfants ? » Pourquoi les enfants ? Tu vois, au début du livre, je parle de huit choses, huit choses que beaucoup de parents ignorent à propos de leurs enfants. Et une des huit choses que je trouve tellement importante, c'est que nos enfants ne sont pas des enfants. Oui, je me souviens de ce passage. Nos enfants ne sont pas des enfants. Des enfants ne sont pas des enfants. Et comment nous le savons ? Il y a cette histoire de Jérémie dans la Bible. Jérémie, un petit garçon, un petit garçon que Dieu a appelé et Dieu lui a dit « Écoute, je vais t'envoyer en mission. » Tu vas aller rencontrer des autorités et tu vas leur dire ceci. Tu vas leur dire « Mais non, mais tu es qu'un enfant ! » Et si Jérémie, si la Bible nous dit que Jérémie a dit qu'il était un enfant, ça veut dire que Jérémie était effectivement un enfant. Et Dieu lui répond en disant « Ne dis plus jamais je suis un enfant. Tu iras partout, je t'enverrai. » Et il dit encore « N'essaye même pas d'avoir peur d'eux. » « Si tu as peur d'eux, c'est moi-même qui te ferai peur. » Ok ? Or, Dieu, c'est le Père par excellence. C'est lui le sage des sages. Et si Dieu, le sage des sages, est en train de nous apprendre que l'enfant n'est pas un enfant, il est en train de nous communiquer une sagesse que beaucoup d'entre nous aujourd'hui nous ignorons. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas tous les parents qui l'ignorent. Il y a quand même des parents qui ont compris cela. Et parce qu'ils ont compris cela et ils ont appliqué cela, ils ont produit des enfants qu'on a appelés plus tard Michael Jackson, King of the Pope. Ils ont produit les Serena Williams et beaucoup d'autres qu'on considère aujourd'hui comme des génies, comme des prodiges, alors qu'ils n'étaient pas différents des autres enfants. Ça, c'est vrai. La seule différence, c'est que leurs parents ne les ont pas traités comme des enfants. Mais parce que Dominique, comment on traduit ça au quotidien dans nos maisons ? Comment on traduit ça ? Parce que là, maintenant, vous avez expliqué l'approche que vous avez, comment vous leur expliquez tout ça, mais quand on veut aussi leur apprendre ça à la maison, par exemple, à travers des tâches ménagères ou bien leur premier job étudiant, comment on leur fait comprendre ça ? Parce que quand ils sont si jeunes, ils sont contents de gagner des sous et la première chose qu'ils veulent, c'est se faire plaisir. Ils veulent se faire plaisir parce qu'on ne leur a pas appris. Donc, en fait, il faudra avoir cette conversation avant même qu'ils commencent à... Bien sûr. Nous, on est en train de parler ici de 8 ans. Oui. OK ? À 7 ans, à 7 ans, on peut déjà lui parler de ça ? Oui. On peut déjà lui parler de ça, il n'aura pas le temps de... Parce qu'en fait, quand on parle de se faire plaisir, le problème, ce n'est pas de se faire plaisir. Mais il faut qu'on comprenne, et c'est ça que beaucoup de personnes ne comprennent pas, se faire plaisir, c'est quelque chose de subjectif. Ce n'est pas objectif. OK ? Oui. La façon de se faire plaisir ou encore ce qui te fait plaisir n'est pas nécessairement ce qui va faire plaisir à une autre personne. Tout à fait. Or, or, des personnes, la plupart des personnes sont tellement, tellement égocentries, ils veulent tellement que le monde tourne autour d'eux, qu'ils vont imposer leur plaisir aux autres. Ils vont te dire, mais non, mais toi, ça fait des années, tu ne prends pas les vacances, mais il faut prendre les vacances, toi aussi, il faut partir, il faut partir, il faut voyager. Mais toi, voyager, ça te fait procurer du plaisir. Ok ? Mais l'autre personne, ce n'est pas son truc. Pour lui, augmenter la productivité, c'est ça qu'il prie. Oui, c'est vrai. C'est subjectif. Alors, donc, c'est à nous de faire comprendre aux enfants, amener aux enfants, les enfants, à prendre plaisir à faire la volonté de Dieu. Amen. Ça veut dire qu'ils doivent trouver leur plaisir à ce que, waouh, j'ai pu faire ce que Dieu attend de moi. Tout à fait. C'est ça. S'ils apprennent ça, c'est ce qu'ils vont faire. Et chaque fois qu'ils feront la volonté de Dieu, ils seront heureux. Et chaque fois qu'ils vont se détourner de la volonté de Dieu, ils vont ressentir leur misère. Tout à fait. Et c'est vrai, puisqu'on parle d'apprentissage, je cite encore une fois dans la partie qui s'intitule « Nos enfants ne sont pas des enfants ». Justement, pasteur Dominique, vous dites « Beaucoup de parents estiment que les enfants ne sont pas en mesure d'apprendre, de comprendre, d'assimiler, de pratiquer, de produire ou de réaliser certaines choses essentielles à la vie. Plusieurs parmi nous, nous avons appris à sous-estimer nos enfants parce que nous-mêmes avons été sous-estimés lorsque nous étions enfants. Donc on peut vraiment parler en fait finance, commerce, bénéfice, toutes ces choses aux enfants en réalisant qu'en fait ils sont capables d'apprendre, d'assimiler et plus grands ce seront finalement des créateurs de richesses. Absolument. Et qui vont œuvrer pour la gloire de Dieu. Absolument. C'est de ça qu'il s'agit. Mais on a l'habitude de dire on peut donner que ce qu'on a. Oui. Donc beaucoup de parents eux-mêmes ne sont pas capables ne sont pas qualifiés pour pouvoir apporter cela à leurs enfants. Mais ils peuvent le devenir. Ils peuvent le devenir. Ils peuvent le devenir. D'ailleurs, je dirais même que quand j'ai lu ce livre Comment aider nos enfants à mieux réussir. Alors, on ne parle pas que finance. C'est un infime parti, la partie financière. Mais c'est vrai que je pense que même tout adulte avant toute chose, je pense que ce livre nous concerne déjà. C'est de ça. Parce que ça nous parle pour qu'après on puisse c'est vrai auprès des enfants amener ce changement. C'est ça. Tu peux leur donner ce changement. on termine l'émission avec le pasteur Dominique. On veut toujours ce soir. Mais quand même, parce qu'on l'a dit en introduction, à partir de quel âge on peut donner par exemple de l'argent de poche à son enfant ? On peut donner de l'argent de poche le plus tôt possible. Moi, je pense que donner de l'argent de poche, si c'est dans le cadre de l'éducation financière, alors on le fait même à 5 ans. Même à 5 ans. Du coup, on enseigne à l'enfant de mettre de côté, d'épargner, de ne pas tout dépenser, de penser aux autres aussi. Comment est-ce qu'on peut se payer soi-même ? On commence par faire comprendre à l'enfant que l'enfant a une mission. Ah oui. Donc comme on a dit tout à l'heure. C'est ça l'ordre. C'est ça l'ordre. L'enfant a une mission. Et pour accomplir sa mission, il a besoin des ressources financières. Et pour avoir des ressources financières, il doit apprendre à épargner pour fructifier. Et pour apprendre à épargner et fructifier, il doit apprendre à se limiter à l'essentiel. À l'essentiel. D'accord. OK. C'est de ça qu'il s'agit. Et alors maintenant, tu le fais comprendre ce que c'est que l'essentiel. Parce que c'est 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 en fait, c'est de ça qu'il s'agit. On doit être à mesure d'apprendre à nos enfants ce que l'apôtre Paul a dit. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Et on leur apprend qu'ils ne doivent devenir esclaves de rien. Oui. Tu ne dois pas être esclave des bonbons. Tu dois être capable de dire aux bonbons Non, mais ça c'est aussi juste. Tu dois être capable de dire aux bonbons écoute, écoute, tu peux me passer toi. Oui, c'est vrai. La richesse, c'est ça. La vraie richesse, c'est de pouvoir être au contrôle. Oui. De pouvoir être le maître des choses, pas l'esclave des choses. Oui, oui, tout à fait. C'est de ça qu'il s'agit. C'est beaucoup plus que l'argent. C'est beaucoup plus qu'avoir de l'argent. Oui. Le contrôle. Le contrôle. La maîtrise. Pourquoi ? Parce que c'est ce pourquoi. C'est ça le rêve de Dieu. J'ai créé l'homme à mon image et ce m'en ressemblant pour qu'il domine. Dominez, c'est quoi ? C'est pour qu'il ait le contrôle et pour que les choses ne le contrôlent pas. Ne contrôlent pas. Exact. Vous voyez ? C'est de ça qu'il s'agit. Quand on a la connaissance, la sagesse financière, ça nous permet d'être au contrôle de l'argent, pas l'inverse. Quand on ne maîtrise pas ces choses, c'est l'argent qui va te maîtriser. Mais quand tu maîtrises l'argent, tu es tranquille, tu es détendu. On te vole. On vole tout ton argent aujourd'hui. Tu es tranquille parce que la sagesse, la capacité de créer... On ne peut pas nous l'enlever. On ne peut pas nous l'enlever. Tu ne vas plus perdre la paix parce que quelqu'un a pris ton argent. Tu ne vas plus perdre la paix parce que quelqu'un t'a escroqué. Tu ne vas plus perdre la paix parce que quelqu'un t'a arnaqué. Moi, personnellement, et puis je reprends ça aussi à mes enfants, je dis, je suis une source de bénédiction. Et c'est ça la volonté de Dieu. Alors, je dis à mes enfants, vous êtes des sources de bénédiction. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que une source de bénédiction, c'est cette personne qui doit accepter que l'argent parte de sa poche vers la poche de quelqu'un d'autre. OK ? Alors, lorsque l'argent part de ma poche vers la poche de quelqu'un d'autre, j'ai été une bénédiction. Et parce que j'ai été une bénédiction, ça veut dire que j'ai fonctionné normalement. Et parce que j'ai fonctionné normalement, Dieu a pris plaisir. Et parce que Dieu a pris plaisir, alors j'ai fait ma mission. J'ai accompli ma mission. Pourquoi je parle de ça ? Je parle de ça parce que tout à l'heure, tu as compris, j'ai dit l'argent part de ma poche vers la poche de quelqu'un d'autre. Ça veut dire que quel que soit le moyen par lequel c'est parti de ma poche vers la poche de l'autre, moi j'appelle ça j'ai été une source de bénédiction. bénédiction. Si c'est par la ruse que c'est parti de ma poche vers la poche de l'autre personne, ce que je retiens c'est que c'est parti de ma poche vers la poche de l'autre et donc j'ai été une source de bénédiction. C'est la raison pour laquelle tu ne peux pas dire on m'a arnaqué, on m'a volé. Je comprends, d'accord, oui. Ce que l'autre appelle on m'a volé mais pastor mais Dominique tu n'as pas vu que l'on t'a arnaqué je dis écoute-moi très bien on ne m'a pas arnaqué. J'ai été une source de bénédiction. Mais pastor mais elle t'a volé j'ai dit mais des fois c'est douloureux on ne m'a pas volé j'ai été une source de bénédiction. Pourquoi ? Parce que cette personne que toi tu es en train d'appeler voleur moi je ne l'appelle pas voleur. Cette personne que tu es en train d'appeler voleur Dieu l'aime. Amen. Dieu ne l'appelle pas voleur Dieu l'appelle mon image ma ressemblance. Amen. Amen. Et Dieu t'a dit aime même les ennemis. Il a dit on n'a pas lutté contre la chair et le sang. Ça veut dire que celui-là c'est quelqu'un de bien, de correct mais c'est juste un esprit de l'ennemi qui est venu faire du désordre dans sa vie. Dans sa vie. Ok. Et je compte sur toi pour que tu l'aides à sortir de là. Waouh. Et pour l'aider à sortir de là et pour l'aider à sortir de là tu dois d'abord commencer par l'aimer. Oui. Parce que la Bible dit que l'amour couvre toute multitude de péchés. c'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. De ça qu'il s'agit. Bien dit donc pasteur Dominique j'ai envie de dire que nous-mêmes on a envie de faire ces formations c'est destiné aux enfants mais voilà nous aussi on a envie de s'agir. En tout cas voilà l'émission touche déjà à sa fin mais nous pensons réellement que l'essentiel en tout cas du message qui devait être apporté aujourd'hui a pu être véhiculé par la grâce de Dieu. Donc pour tous ceux et celles qui se disent mais quelles sont les autres clés ? Là c'est vrai qu'on a parlé finance et bien le reste figure justement dans ce livre comment aider nos enfants à mieux réussir. Donc livre disponible à la librairie Metanoia de l'église Impact Centre Chrétien Bruxelles et également disponible sur Amazon. Pasteur Dominique encore une fois merci. Merci merci pour l'invitation. Merci on a l'impression qu'on est parti alors c'était l'éducation financière on a parlé de la mission aimer son prochain la vision et finalement on voit que l'argent c'est pas ça qui était au coeur de l'éducation financière il y a d'abord toute une mentalité à développer il y a des principes à vraiment asseoir en fait dans le coeur des enfants pour qu'ils puissent après le véhiculer le transmettre et puis eux-mêmes le vivre. Je vais m'arrêter là parce que sinon je pense qu'on va jamais s'arrêter encore une fois merci passeur Dominique merci merci et merci Amélia avec plaisir on a beaucoup appris aujourd'hui trop on va nous aussi réécouter l'émission elle a acheté le livre aussi c'est ça exactement voilà et bien nous vous souhaitons à tous et à toutes et bien une excellente soirée ou journée en fonction de l'heure à laquelle vous suivez cette émission et on vous dit à très bientôt sur le plateau d'Impact Finance et n'oubliez pas Impact Finance vivre l'abondance et la partager c'est arrivé au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz – Sous-titrage FR 2021